je profite là pour faire cette petite vidéo de démonstration on entend dans le dans le lointain du qrm on entend de un peu de cpm il faut dire aussi que j'ai poussé le vis tous les filtres sont éteints le dsp qui est là entre le poste et le haut-parleur qrm éliminateur il est éteint les filtres du poste sont enlevés alors je vais enclencher juste le qrm éliminateur il n'y a plus rien voilà alors regardez bien le signal regardez bien là ce que je fais sur le qrm éliminateur plus le signal du poste voilà que j'arrive à me caler comme il faut là il n'y a pas de différence dans le niveau du signal avec ou sans j'ai pu remarquer sur les vidéos là sur internet que beaucoup mettre le gain micro à la moitié voire voire même un tiers très peu le plus plus loin du coup il joue un rôle de réducteur c'est pas ce qu'on lui demande ce qu'on veut c'est qu'il sert de filtre et là moi il est il est il est voilà entre 3 et 4 heures voilà il est réglé autour de ça c'est à dire que je vais mettre je l'éteigne ça ne change est strictement rien pour la réception là il est mis là je l'enlève il n'y a pas de différence de réception bon c'est le réglage du gain c'est vrai qu'il vaut mieux le faire très tôt le matin quand il n'y a rien voilà voilà c'est l'étranger j'éteins le qrm éliminateur je le remets le réglage le le r smet ne bouge pas il reste au même niveau donc régler les deux boutons de gauche bon là c'est très facile c'est comme un matcheur tout simplement même si ça n'a pas la même fonction mais le principe est le même on ajuste d'un côté on réajuste de l'autre et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on trouve le point le plus bas voilà et le le gain et bien au moment où il ya vraiment il n'y a vraiment rien comme comme cpl ou qu'au niveau qrm c'est vraiment au plus bas et bien là on fait en sorte de d'équilibrer entre le moment où il n'y a rien où il est éteint et le moment on enclenche donc son réglage et des plus faciles donc voilà pour cette pour cette petite démonstration